Si on avait suivi nos recommandations, on aurait pu permettre à tous les élèves de toutes les écoles primaires et secondaires du Québec de vivre un événement exceptionnel qui ne se reproduira pas au Québec, sur le sud du Québec, avant deux siècles. Accusant le gouvernement d'alimenter une hystérie relative avec l'éclipse solaire du 8 avril prochain, des scientifiques regrettent que l'événement qui sera visible à des degrés variables en province ne devienne partout une occasion d'en faire une fête de la science. La gestion de l'affaire oscillerait entre retard et prudence excessive. Depuis janvier 2022, nous, on interpelle le ministère de l'Éducation et d'autres instances au gouvernement en leur rappelant que cet événement-là est à nos portes et qu'il faut s'y préparer convenablement, notamment en achetant des lunettes pour tout le réseau. C'est ce qu'on aurait souhaité. On a apporté une précision ce matin parce que je n'étais pas si satisfait de la manière que ça sortait. Le ministre de l'Éducation, Bernard Drinville, a tenu à rectifier le tir. Alors qu'on accuse Québec d'avoir tenu des communications alarmantes, près de la moitié des services scolaires ont choisi de fermer. Aujourd'hui, on invite les écoles à tenir des activités scientifiques autour de l'éclipse solaire, incluant l'observation du phénomène astrologique pourvu que les conditions de sécurité soient assurées pour tous. Une activité extérieure avec des lunettes, des lunettes approuvées, là, bien ça a du sens. D'ailleurs, moi, j'ai l'intention d'aller dans une école, moi, qui va organiser une activité autour de l'éclipse. Puis à ce que je sache, en tout cas, il faudra voir le plan définitif, mais à ce que je sache, ils vont être à l'extérieur. Je me vois mal dire que ce n'est pas une bonne idée d'avoir des activités extérieures avec des lunettes sécuritaires. Des écoles fermeront leurs portes, ajoute le ministre, faute d'avoir pu trouver une solution pour le retour à la maison avec le transport scolaire. On vient gâcher le fait de pouvoir vivre cette expérience avec ses amis, avec son école, de redonner, en fait, une partie de ses lettres de noblesse à l'école. Et ça, c'est vraiment dommage, en fait, que ce soit basé sur des décisions qu'on a même, nous, en tant que scientifiques, beaucoup de mal à comprendre. Sébastien Dubois, TVA Nouvelles, Québec. Sous-titrage ST' 501